Voilà, un toit génial. Il était une fois sept taupes dodues qui creusaient tranquillement leur galerie souterraine lorsqu'elles rencontrèrent le jeune metteur en scène Philippe Kaine. Aussitôt, ce fut le coup de foudre entre les mammifères fuisseurs et l'homme de théâtre. C'est tout naturellement qu'ils mirent au monde un spectacle, La Nuit des Taupes, au théâtre Nanterre-Amandier en 2016. Face au succès, Philippe et ses adorables boules de poils décidèrent de monter le groupe Mollwurf, Taupes en allemand. Invité au centre Barbara de Paris, le groupe le plus underground de la Terre plonge son museau dans notre coffre à la recherche d'un souvenir de vinyle. Zizi Taupes ? It Parade, c'est un petit peu l'objectif de Mollwurf cette année, c'est-à-dire espérer que ce groupe qui est sorti de Terre il y a à peine un an puisse rentrer justement dans les hits, dans les charts, sachant que leur grand rêve c'est de jouer au Hellfest l'année prochaine. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment motive ce groupe depuis les origines. En fait, ça tourne ? C'est vrai que si on ne devait garder qu'un disque de la sélection, je pense que ce serait celui-ci. Je fais complètement abstraction du style musical, dont je pense que les taupes ne se sentent pas proches, mais j'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont Chantal a complètement fait confiance aux animaux, dans ses chorégraphies, dans ce respect de l'autre. C'est pour ça que je trouve que c'est peut-être ce disque qui est le plus proche sans doute de ce que les taupes auraient choisi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu es arrivé de Chine un matin À Paris, pandie, panda, tu te souviens Avec deux taches pour tes yeux, tu vis battre mon cœur Ton regard fut si merveilleux que j'en fleurais de bonheur Il y a un esprit très proche de Samuel Beckett chez la taupe qui assume de creuser, de devoir travailler, de devoir survivre en explorant le sous-sol, en mangeant des vers de terre Et que cet instinct de survie et de conscience de la mort est peut-être une leçon à tirer pour nous pauvres humains Il n'y a pas de notion forcément de réussite chez les taupes Il n'y a pas de carrière chez la taupe La taupe est peut-être l'animal le plus sensible qui sait exactement ce que les humains écoutent au-dessus de la terre qui connaît l'histoire du rock'n'roll, qui connaît l'histoire de la musique classique qui vit sous nos pieds et qui sent les vibrations musicales Moi j'ai simplement organisé les dates On a signé les contrats avec le théâtre parce qu'elles ne savent pas du tout s'occuper de cette partie Et avec cette notion maintenant musicale pour elles il y a un grand désir de rencontrer d'autres animaux pas seulement des humains mais peut-être se produire dans des terriers avec des blaireaux peut-être en Amazonie avec des singes peut-être pour des crocodiles Le problème de difficulté c'est une forme d'agitation comparable à la petite enfance Vous voyez, elles ont beaucoup de mal à se tenir J'espère que ça ne dérange pas trop notre interview C'est le plus difficile en fait C'est cette activité permanente ce petit côté enfant turbulent, enfant agité, enfant suractif C'est quelque chose où finalement quand on règle du son, des lumières, dans un spectacle il faut admettre qu'il faut les laisser jouer il faut les laisser vivre il faut les laisser respirer etc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.